... Alors, on a invité le Mozart de la data. Il est associé au cabinet Simon et Associés, qui est un cabinet leader dans ces domaines-là, du digital. On accueille sous vos applaudissements Mathieu Bourgeois. ... ... Alors, Mathieu Bourgeois, première question, une colle. Les GAFA font du fric avec la data, alors que les retailers, pour eux, c'est un centre de coût. Est-ce que tu partages ce point de vue ? Comment on va arriver à monétiser la GAFA ? C'est une question un peu difficile pour un avocat, mais est-ce que demain, il y a un nouveau champ qui va s'ouvrir ? Non, mais ce n'est pas une question difficile. En fait, c'est une question... Alors, je vous donne un exemple. Il y a un avis de l'autorité de la concurrence que j'ai lu récemment. Et les hôteliers français, il y a 15 ans, gagnaient entre 15 et 20% de plus que maintenant. Où est la marge ? Chez Booking.com. Booking.com, c'est une société hollandaise. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est appropriée la data. Donc, c'est un exemple excellent. C'est parce qu'en fait, il y a un natif du marché numérique, Booking.com, qui a pris toute la techno à tous ceux qui n'ont pas voulu ou pas pu s'y mettre à temps. Et donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens du marché non numérique doivent absolument ne pas laisser tomber et même être leader sur ce sujet. Sébastien Ndez. Je pense que ça va un peu plus loin que ça. C'est que les hôtels ont permis à Booking.com de vendre leur chambre. Et nous, il faut qu'on fasse attention, parce qu'il peut se passer la même chose avec Amazon ou Asos. Est-ce qu'il faut donner notre offre à Amazon et Asos qui, demain, sera incontournable et nous enlèvera de la marge ? Donc, les hôtels se sont rués là-dessus et pas sur la data. En fait, il a pris tout le marché. Mais en réalité, c'est parce que les hôtels n'ont pas pu proposer l'offre numérique qui convenait aux consommateurs que, du coup, les consommateurs se sont tournés vers les... D'accord. Les retailers sont largués, quoi, finalement, avec la data, Christophe ? On est un peu largués ? Mon avis, c'est pas d'être largué ou pas largué. C'est que les retailers, son métier, c'est de vendre ses services et de les faire bien. Quand les métiers d'un Google, c'est d'analyser, d'analyser, de revendre la donnée. Donc, c'est-à-dire que leur business model tourne autour de la donnée. Le business retailer tourne autour d'un acte d'achat de vente, de fourniture de services, etc. Et c'est vrai que c'est deux mondes qui sont très différents et c'est des ADN différents à la fin. Alors, Mathieu, il y a une nouvelle réglementation qui va arriver, puisque la data, aujourd'hui, il y a pas seulement la CNIL, mais tous les gouvernants regardent ça de très très près et ça peut coûter très cher aux retailers, ce qu'il faut bien le dire, Philippe. On utilise la data, on n'en a pas d'autorisation. C'est un peu le far west, là, aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup d'imperfections dans les datas. Alors, Mathieu ? Et aujourd'hui, c'est très très dur de ne pas passer par le volet juridique. Alors, qu'est-ce qu'on risque ? Alors, on risque déjà un... Alors, on risque un problème de réputation qui est le principal problème, je pense. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de médiatisation. Et puis, c'est vrai, je suis obligé de vous en parler, il y a ce nouveau texte européen qui a été voté au mois d'avril, qui entre en vigueur en 2018, qui est un texte européen donc qui va surplomber la loi informatique et liberté en France, qui va s'appliquer directement dans un an et demi en France et les sanctions vont être élevées puisque, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, les sanctions, c'est 150 000 euros maximum. Demain, ça sera 20 millions et 4% du chiffre d'affaires ou 4% du chiffre d'affaires. Donc, c'est des sanctions qui vont augmenter considérablement. Alors, Laurent, vous êtes tétanisé par ces nouvelles règles qui vont arriver ou vous dites finalement... Non. Tétanisé ? Non. Bon, il n'y a rien qui vous fait peur. Non, non, non. La loi est la loi donc on fait en sorte de la respecter mais aujourd'hui, on collecte comme des abeilles ou des fourmis tout au tout. On va à la pêche à l'information qu'on organise et puis on met en place les dispositifs à mettre en place à dire je veux ou je veux pas. Alors, j'ai une question précise. La data avec votre réseau de franchisés, elle appartient à qui ? Le franchisé qui est sur le terrain à Avignon ou à la centrale que vous représentez ? Non, c'est pas une centrale, c'est un franchiseur. D'accord. On l'aide à la structurer, on l'aide à l'organiser mais il y a un franchiseur célèbre qui a perdu un procès parce qu'il avait collecté des données entre autres de prise de rendez-vous. Le franchiseur, c'est pas une centrale. C'est un franchiseur qui défend une image un savoir-faire et qui n'est pas là pour tomber le mouton qu'elle confie lui. Donc Mathieu, c'est pas très clair chez tous les réseaux. En revanche, chez lui, c'est très clair mais c'est pas clair. Vous avez raison, il faut y penser. Il y en a beaucoup qui n'y pensent pas encore et c'est normal. Donc il faut structurer les choses parce qu'en fin de contrat, par exemple, s'il y a une clause de non-concurrence, il y aura une incidence évidente de savoir à qui appartiennent les datas. Si on n'a pas tranché dans le contrat, ça peut être un IA contentieux. Et puis, de toute façon, la data, ça devient un asset de l'entreprise, ça devient un actif demain, il faudra faire un contrat de partage de données. En fait, il faudra gérer cet objet, cet objet économique, il faudra le gérer de manière juridique. Il faudra formaliser les choses. Ce que pas grand monde ne fait, il va falloir se mettre à le faire. Laurent Vimon, la data sur les petits commerces que vous avez le fait nous dire a une conséquence colossale sur la valorisation de l'entreprise. Et pour nous, c'est clair, les datas appartiennent aux franchisés. On a le droit de les exploiter s'ils le souhaitent. Mais c'est quelque chose qui est une véritable révolution pour valoriser un fond de commerce. Il n'y avait pas avant. D'accord. Et c'est extrêmement important. Juste un exemple, 30 secondes, je sais que j'ai 30 secondes. En 2013, il y a une session de fonds de commerce, je vous le dis, de vente de vin par correspondance qui a été annulée, annulée, parce que le fichier client n'avait pas été déclaré à l'acnil et que celui qu'il avait acheté s'en foutait pas mal de ce que ça n'avait pas été déclaré à l'acnil. Il s'en foutait d'ailleurs complètement. En réalité, il était déçu de son achat parce que le fonds de commerce ne marchait pas bien. Mais il a sorti l'argument formel et lui, il s'en occupe, je sais, chaque jour. Je n'ai pas vraiment d'avis sur ce sujet. Ce n'est pas vrai ? Sur le sujet juridique, pas vraiment. Donc ça ne te concerne pas la data chez toi ? Non, non, ce n'est pas ça. Tu t'en fous un peu. J'ai une direction juridique qui gère ça. C'est vraiment le problème de la direction juridique ? Moi, je pense que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est-à-dire à qui appartient le data, au franchisé, au franchiseur, etc. Parce que l'intérêt, c'est que le franchisé accès à sa data, c'est que le franchisseur l'utilise pour améliorer la force de la franchise et justement utiliser, croiser les données, envoyer vers un endroit à l'autre, etc. Et donc là, toute la question se pose, c'est comment on transmet cette data de l'un à l'autre pour et avoir la force d'un réseau et que le franchisé s'en retire quelque chose aussi.